Alors présenter mes recherches à Scopier, c'est les présenter devant un public qui attend beaucoup de la pensée française contemporaine et en particulier de sa dimension critique, c'est-à-dire de sa capacité à mettre en question des idées reçues. Alors l'essentiel du travail que je présente ici concerne les nouvelles technologies que j'essaye d'interroger à partir de l'imaginaire et de la littérature. C'est-à-dire, il va s'agir de faire dialoguer les nouvelles technologies et la littérature pour interroger les objectifs et les présupposés, les attendus ou l'idéologie qui encadrent les nouvelles technologies. Donc par exemple, les neurosciences. Pourquoi est-ce que nous voulons faire un lecteur de cerveau ? Un appareil qui permettrait de lire la pensée dans le cerveau. C'est l'un des objectifs des neurosciences. Mais c'est aussi une image qui apparaît dans la littérature, la littérature de science-fiction, mais pas seulement. Par exemple, Proust, dans un passage, imagine une sorte de lecteur de cerveau. Donc cette confrontation va permettre d'interroger les objectifs des neurosciences ou également l'image du robot. Évidemment, des robots, on en construit. Il y a différentes sociétés qui construisent des robots et qu'elles espèrent pouvoir développer commercialement. Mais le robot, c'est aussi une des figures importantes des films ou des romans de science-fiction. Alors, quels robots voulons-nous construire ? Pourquoi ? Quel caractère voulons-nous leur donner ? Ce sont à la fois des questions de technologie et des questions de littérature. Et mettre les deux en rapport permet d'examiner sous un angle un peu original et un angle parfois critique ce que les technologies, les nouvelles technologies, nous font d'une certaine façon. Ce qu'elles nous proposent est la façon dont elles vont sans doute nous transformer ou dont elles voudraient au moins nous transformer. Merci.